Un programme exceptionnel, sans plus attendre, nous accueillons sur le plateau de Girondin TV, un des footballeurs les plus populaires de France. Faites-moi confiance, je le constate tous les week-ends. Marius Trésor, bonjour. Bonjour Emmanuel. Tous les mardis dans Mac 33, nous vous proposons un retour sur les rencontres du dimanche. Analyse, commentaire, image arrêtée, infographie. Avant de rentrer dans le détail, Marius, qu'avez-vous pensé de ce premier match des Girondins à domicile dimanche soir contre Lens ? Je dirais, malgré l'ampleur du score, ce fut un match assez difficile parce que Bordeaux a eu en fin de première mi-temps un petit passage à vide dont les Lensrois n'ont pas su vraiment en profiter. Et je dirais aussi, on a remarqué que sur les coups de pied défensifs, l'équipe était souvent en danger. Et Johan Goukuf l'a confirmé aussi. Donc je pense que c'était le premier match, mais il y a encore du boulot. Les coups de pied arrêtés, nous allons y venir. On a sélectionné avec notre réalisateur Benjamin Défossé les moments les plus, comment dire, sympathiques. Les moments les plus enthousiasmants pour les supporters Girondins et des moments peut-être un peu plus critiques. Donc on reviendra dessus dans quelques instants. Avant, comment dire, ce match lance quand même bien la saison. Il permet de perpétuer ce record d'investibilité. 12 matchs, un record qui était détenu par Lille depuis 1949. Donc malgré tout, au niveau des symboles, tout est là. Et le bonheur est encore une fois dans la continuité. Oui, je dirais que Bordeaux, connaissant les résultats des autres prétendants au titre, se devait de gagner le match. Cette équipe lançoise qui retrouvait la Ligue 1 n'a pas rendu la tâche facile au Girondins, sauf en fin de match. Mais je dirais qu'il va falloir s'attendre à ce genre de match. Et dans les moments difficiles pour les Girondins, je dirais même avec un peu plus de culot, il se peut que cette équipe lançoise aurait pu mettre Bordeaux encore plus en difficulté. Et malheureusement, ça ne s'est pas produit. On va se contenter de ce premier match. Malheureusement pour eux. Oui, malheureusement pour eux. Malheureusement pour nous. Oui, on va se contenter de ces trois points. Mais je dirais pour avoir discuté avec certains joueurs après le match, eux-mêmes, ils constatent qu'il y a encore du boulot. Mais ça aurait été difficile que tout soit extraordinaire d'entrer. Parfait, entrer de jeu après la préparation. Encore un peu de travail et c'est bien naturel. Je vous propose tout de suite de regarder et de décrypter le premier but qui est signé Wendel. Voilà, avec un relais pour Kavenagui. Fernando qui fait quasiment un 360, qui ouvre son pied gauche et qui va loger la balle dans la lunette gauche de Rougneux. Et ça, c'est le deuxième but. Non, c'est toujours le premier. C'est toujours le premier groupe, effectivement. Donc, une course de 40 mètres quand même. Mais je dirais sur ce premier but bordelais, il y a un peu de laxisme de la part des défenseurs. Les deux défenseurs sont pris, font la même course. Alors que si le capitaine Schell, si là, il s'arrête au lieu de... Il peut empêcher Wendel de frapper. Parce que Wendel, il est au milieu de cinq défenseurs. Cinq défenseurs, c'est vraiment anormal qu'il ait pu... Bon, il y a aussi la qualité du joueur parce qu'on s'aperçoit, dès qu'il a fait le crochet, un petit coup d'œil. Et on sait qu'il a un pied gauche magique et il le met exactement où il faut. Mais je dirais que les défenseurs, l'en soit, c'est un but qu'ils auraient pu éviter. Mais c'est un beau geste technique de notre Brésilien qui ouvre son compteur but en logeant donc la balle dans la lunette droite et non gauche, comme je l'ai dit précédemment. Le deuxième but à présent, il intervient à la 52e minute et il est signé le maestro. Non, ça c'est l'égalisation. C'est l'égalisation lançoise. L'égalisation lançoise. Et comme ça s'est passé pour le but bordelais, je dirais, pour le premier but bordelais, là aussi je dirais qu'il y a un manque de marquage de la part des deux Girondins. Et aussi du troisième, c'est-à-dire Enrique, parce que c'est anormal que Demont arrive à mettre ce ballon, mais on s'aperçoit qu'Enrique est environ à 2 ou 3 mètres au départ du ballon de l'attaquant. Et comme il n'est pas moins chaud, il le met exactement où il faut. Où il faut, c'est à la 38e minute. Un peu de passivité donc à votre sens pour la défense. Il faut du marquage. Déjà, Demont ne doit pas arriver à centrer comme ça et après, il y a le marquage d'Enrique qui est un peu trop lâche. Avec un ballon qui ne passe pas très très loin de la main de Cédric Carasso. Oui, mais la tête est plongeante, elle est bien mise. C'est très difficile pour le gardien. Donc nous sommes à la 38e minute de cette rencontre. À ce moment-là, Marius, que pensez-vous ? Mais à ce moment-là, je vois que Bordeaux est en train de reculer et je me dis, est-ce qu'ils n'accusent pas un peu le coup physiquement ? Parce qu'on s'est aperçu aussi que devant les Lençois avait Bukhari, le numéro 7, il y avait aussi Eduardo qui posait beaucoup de problèmes à la défense girondine. Pendant les 25 premières minutes, on a pu contrôler, mais après, cette équipe s'est lâchée un peu étant donné qu'elle était menée à 1-0. Elle s'est lâchée un peu et là, avec encore un peu plus de mordant, ils auraient pu même rentrer à la mi-temps avec l'avantage au score. Donc là, la mi-temps s'est terminée 1-1 et je me suis dit, il va falloir que Laurent Blanc trouve les mots qu'il faut pour remotiver bien comme il faut son équipe et pour que Bordeaux, connaissant les résultats qu'il y avait eu la veille, ne loupe pas son début de championnat. Je pense qu'a priori, Laurent Blanc a dû être entendu dans les vestiaires et sur le terrain dans le cadre de la 2e mi-temps, car nous allons le voir à la 52e minute. C'est Johan Gourcuf, le maestro, cette fois c'est bien lui, qui remet son équipe sur les bons rails. Allez, je vous laisse décrire cette situation de jouer, ce but fantastique encore. Non, là, c'est vrai que l'action en elle-même, elle est belle. Déjà, avec la protection de balle de Marwan Chamac, qui trouve Kavenagui, qui donne un petit coup de patte, trouve Gourcuf. Et c'est là qu'il fait un truc extraordinaire. Le fait d'avoir fait semblant de frapper, ça a mis le défenseur dans le vent. Un double contact, qu'on va voir là. Oui, voilà. C'est le défenseur. Et c'est Demont qui, sur la frappe, touche juste ce qu'il faut, le ballon, pour le dévier. Parce que je pense que Védane Rougneux était sur la trajectoire de la balle. Et c'est le but. Et ça libère les Girondins et le stade Chaband-Helmas, plein à craquer dimanche soir, qui respire du coup. Voilà, rappelons que c'est une frappe magnifique du gauche, qui n'est pas le pied fort de Johan Gourcuf. À ce moment-là, 2-1, tout va mieux. Malgré tout, il y a encore un petit passage à vide à l'issue de ce but. Les Bordelais vont subir à nouveau. On a remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque fois que Bordeaux a marqué un but, sauf à partir du 3e et 4e, cette équipe lançoise a su réagir. Et je dirais qu'il a fallu vraiment l'œil expert de l'arbitre de touche pour refuser l'égalisation lançoise. Parce qu'à vitesse normale, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vu que le joueur lançoise était en position de hors-jeu. Justement, Benjamin Défau, c'est notre réalisateur, nous propose les images du but dont vous parlez. Du but qui n'a pas été validé par l'arbitre assistant. Ça se voit, c'est vraiment limite, limite, limite. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une épaule, un demi-bras. Carasso est foudroyé en plein vol. Et on voit, au départ, ils ne savent pas, en plus, explication de texte entre le capitaine et Enrique. C'est vrai que, si on revoit l'action, c'est qu'Enrique se retrouve derrière Bukhari. Et quand on est derrière en tant que défenseur, c'est très, très, très mauvais. Et on a l'impression, depuis notamment Bordeaux-Villa-Réal, que le danger peut venir des coups de pied arrêtés pour Bordeaux en sa défaveur. Bien avant. Bien avant. N'oublions pas le match amical à Dax-Marseille-Bordeaux. Bordeaux a pris un but sur coup de pied arrêté. Le premier but de Tahirou, c'est sur un corner. Il y a Marwan Chama qui saute avec Souleymane Diarara. Le ballon retombe dans les pieds de Tahirou, qui est tout seul et qui exécute Carasso. Après, en deuxième mi-temps, chaque fois qu'il y a eu un coup de pied arrêté, l'équipe était en danger. C'est vraiment dommage parce que la saison dernière, c'est ce qui a fait la force de Bordeaux. Une vraie solidité défensive. Oui, défensivement, on était costaud. Bien qu'on ait quand même, pour une équipe championne, on a quand même encaissé, je crois, 34 buts. Oui. Ça en fait un peu beaucoup. Mais je dirais qu'offensivement, quant à la possibilité de marquer, c'est super. Mais je dirais qu'il faudrait que... Et j'en ai discuté avec Johan Goukuf. Après le match, qui lui-même a reconnu que chaque fois qu'il y avait un coup de pied arrêté, défensivement, l'équipe était en danger. Donc, la saison ne fait que commencer. On a encore du temps pour gommer tout ça. Faisons confiance à Laurent Blanc en champion du monde et arrière centrale expérimenté pour remettre de l'ordre... Dans la défense. Dans la défense, au moment des coups de pied arrêtés. Et notamment, très rapidement, je vous propose donc de regarder les deux derniers buts, les deux buts qui vont sceller la victoire définitive et grande des Girondins. Là, Marouane Chamac. Là, bon, c'est Marouane. 91. Il fait exactement ce qu'il fait, ce qu'il faut. Mais on s'aperçoit aussi que demain, le défenseur qui tourne le dos, ça aussi, ce n'est pas un geste de défenseur qui tape prendre le ballon. Jusqu'à présent, il n'y a personne, il n'y a pas un joueur qui est mort en prenant un ballon dans le corps. Donc, en regardant le ballon, il peut au moins essayer de le contrer. Mais le fait de tourner le dos à Marouane Chamac, ça assédite la tâche. Ça devient plus compliqué. Marouane qui n'a pas célébré de manière, on va dire, très enthousiaste ou extravagante ce but. Alors que là, c'est le 4e but des Girondins, celui de Johan Gourcuff à la 4e en 22e minute. L'action en elle-même est extraordinaire parce que là, il y a beaucoup de joueurs à la place, d'attaquants à la place de Marouane Chamac qui auraient frappé au but. Et lui, il a le sens du jeu de faire une petite talonnade pour Gouffran qui est contrée. Le ballon revient sur Johan Gourcuff qui frappe, contrée par le gardien. Et après, de la tête, il arrive à mettre ce 4e but. Mais je dirais, c'est extraordinaire pour Bordeaux. Mais on voit là encore, la défense lançoise est très passive. Et ça facilite les choses pour l'attaquant. Et ça lance parfaitement la saison de Bordeaux et celle de Johan Gourcuff qui, avec ce doublé, prend la tête au classement des buteurs. Et encore un but de la tête pour Johan Gourcuff. Merci beaucoup, pied gauche de la tête. Merci beaucoup, Marius Trésor, d'être venu sur le plateau de Girondin TV. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter Wendel qui revient sur son but, le 1er de la saison pour le Brésilien. Wendel, premier buteur ce soir face à Lens, premier buteur bordelais de cette saison 2009-2010. Et quel but ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce but ? Il est magnifique. C'est bien, c'est bien de commencer une saison avec un but. Je suis très très heureux, très très content. Comme toute l'équipe aussi, c'est vrai qu'on a tombé sur une bonne équipe. Une équipe difficile, ils sont venus pour défendre et pour nous contrer. Le but, j'étais à droite. Normalement, ce n'était pas mon poste. J'ai joué à gauche. J'ai essayé d'accélérer. Le défenseur est venu avec moi. J'ai essayé de tourner. Et dès que j'ai vu le ballon libre, j'ai essayé de frapper. Le ballon est rentré dans la cage. Et sans élan en plus. C'est ça qui est magique. On l'enroule sans élan. Elle est dans la lucanne. C'est parfait. Le geste est parfait. Le geste, c'est ça qu'on essaie de travailler tous les jours. On essaie de frapper. On frappe, je ne sais pas. Parfois, 20-30 fois par jour pendant l'entraînement. Il s'est payé ce soir. Je suis très heureux. Je pense que toute l'équipe aussi. On se souvient que la saison passée, le début de saison avait été un peu délicat pour toi. Là, tu entres directement dans le vif du sujet. Si ça continue comme ça, le début de saison est plus que réussi. C'est ça que j'ai mis dans ma tête cette année. Il ne faut pas démarrer la saison comme l'an dernier. Les six premiers mois, c'était difficile pour moi. Après, c'est vrai qu'après le mois de janvier, j'ai marqué pas mal de buts. J'ai été important au niveau du joueur, du pass décisif. Et cette année, j'ai marqué son premier match ici à Chabon-Delmas. C'est très important devant notre supporter. J'espère continuer comme ça et aider à chaque fois notre équipe à marquer pas mal de buts. Et puis ce soir, Bordeaux signe un nouveau record. 12 matchs consécutifs sans défaite. C'est historique, ça fait du bien aussi. Oui, c'est vrai qu'au niveau des statistiques, c'est bien. Mais c'était l'année passée, 11 victoires consécutives, 11 victoires d'affilée. Cette année, on démarre bien la saison. On est sur la première victoire chez nous. On va à Sochaux. Ils ont gagné à l'extérieur contre au Serre. C'est un match difficile, mais on va avec d'ambition. J'espère qu'on va remporter. On va venir avec les trois points. Une toute dernière question et je te libère, je vous libère. Parce qu'il y a le petit Diogo qui est avec nous également. Cette saison, s'il y avait un titre que tu aimerais gagner, ce serait quoi ? Bon, tous, évidemment, mais il y en a un en particulier. Franchement, j'aimerais bien être encore une fois champion de France. Et la Coupe de France aussi. On a gagné déjà deux fois la Coupe de la Ligue. J'aimerais bien ces deux titres. C'est vrai qu'on commence la saison. On est sur le premier match. On a 37 journées à faire. J'espère qu'on va continuer à travailler comme ça. Et pourquoi pas fêter à la fin de la saison. Je ne sais pas, un ou deux titres. Pourquoi pas ? C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci aux petits. Il a été fort, papa, ce soir. Oui, oui, oui. Il a été fort. Merci beaucoup, Vendel. Oui, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada